présenté pourquoi comment etc allez-y d'accord merci on m'entend bien super donc je suis brûlé par les illuminés donc un pseudo qui est largement présent sur la toile depuis que j'ai décidé de rendre public ce qui m'atteint depuis 13 ans quasiment exactement depuis juin 2011 et 13 ans donc autant placer depuis le départ les nombres les plus chauds si vous me permettez alors je vais essayer d'être pertinent sans être impertinent et aussi essayer d'être concis sans être trop con parce qu'évidemment je suis quand même très mis à mal et très 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 mis à mal alors j'ai le sens de l'humour mais je peux vous assurer que il est compliqué à mettre en oeuvre dans un tel cadre j'ai le coeur qui est en train de traverser la poitrine je tremble dans tous les sens pourtant mes électrocardiogrammes sont ouverts mais mais voilà c'est comme ça vous avez quel âge sans indiscrétion j'ai 41 oui donc pas vieux quoi d'accord non non et puis ça a commencé quand même il ya vous aviez la trentaine quoi début de trentaine 28 28 28 d'accord voilà c'est ça donc le mon histoire est longue et complexe à lambique et à raconter il faudrait des journées entières des missions donc je vais faire de mon mieux je vais faire plus simple à ce moment là pour que ce soit concis vous venez d'où exactement du sud est de la france d'accord et vous avez fait des études vous avez travaillé dans quoi exactement oui oui j'ai fait sept ans d'études et puis travailler ça a été quand même assez chaotique bien que je réussisse à me débrouiller et uniquement en étant mon propre patron parce que lorsqu'on est incapable d'être tous les jours à la même heure au même endroit dans le même bon état personne ne veut de vous voilà mais avant cela il ya quand même eu une période parce que le problème de ciblage il est quand même global c'est pas uniquement du harcèlement électromagnétique harcèlement électromagnétique c'est vraiment quand ils peuvent pas faire autrement avant quand même on a essayé de me barrer la route professionnellement de plein de manières différentes c'était quand même une galère avant de perdre le sommeil comment dire moi de moi moi ce ce que je pense c'est qu'on a essayé toute ma vie de m'empêcher de devenir quelqu'un de puissant de pouvoir parce que j'y aspirais naturellement et je vois dans ma vie d'adulte quatre temps fort fort horrible malheureusement jusqu'à mes 19 ans 19 ans pardon on va dire que c'était quand même ok je pense que beaucoup d'enfants du monde m'en virait mon enfance bien qu'il ya beaucoup de choses à raconter aussi moi en gros à partir de ma première année fin de ma première année d'études que j'ai réussi avec brio dans les dix premiers de promo 19 au stage des éloges du maire qui est du village d'à côté j'ai eu des attentats sur ma santé mes 19 ans je les ai eus très précisément le 11 septembre 2001 donc en même temps que les attentats du 11 septembre à new york il y avait deux tours là bas et moi ma famille possédait aussi deux tours donc c'est moi qui ai pris les attentats dans la gueule attentats sur ma santé donc un médecin qui qui je pense avait de piètre connaissance de l'ostéopathie et m'a infligé comme des sortes de 6 ou de g sur des vertèbres jusqu'à la d5 d6 dorsale et le lendemain je fais mes étirements comme d'habitude et je ressens une forte douleur en fait j'avais une hernie intraspongéuse avec des fourmillements qui sont partis dans toute l'omoplate droite dans l'épaule dans le bras s'en est suivi très rapidement derrière des pincements au nerf cubito bras droit bras gauche donc ça c'est ce qu'on appelle aussi la maladie de l'écrivain à savoir que donc mes six dernières années d'études sur 7 il n'y a pas eu une minute d'écrit qui n'a pas été un calvaire mais j'ai quand même réussi certaines choses en même temps je perdais mon premier amour en même temps je je devenais atteint d'une photophobie sorti de nulle part je pouvais plus m'exposer correctement à la lumière du soleil la lumière artificielle les écrans les phares la nuit ça a duré six ans jusqu'à ce que je trouve un moyen d'aller mieux j'ai eu un traumatisme crânien aussi à cette époque là bon j'ai survécu à ça mon père décède en 2006 je reçois l'héritage il y avait quand même des biens immobiliers bon mais pas de quoi non plus rouler sur l'or et faire le tour du monde sans travailler un an plus tard j'ai les hommes en noir donc les men in black désolé si je suis le seul à en parler mais bon je suis encore vivant et c'est quand même assez rare donc je le fais bien que j'aurais quand même largement mieux à faire que cela jeu ils viennent taper à ma porte il ya plein de détails à signaler mais je les refuse et c'est le début de ce qu'ils appellent l'enfer ou le gang stalking harcèlement réseau je pars à 500 km de chez moi c'est la même chose je sors de la france italie espagne c'est la même chose donc c'est un souci qui est européen j'ai pas pu tester les autres pays du monde mais évidemment je serai pas allé aux états unis donc pendant 2008 2009 je me fais harceler sans harcèlement électromagnétique je dors a priori plutôt bien je me rends compte que l'ensemble des éléments autour de moi est porteur de sens je trouve un sens à tout ce qu'on me fait les klaxons les personnes qui 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 semble passer de manière non hasardeuse devant vous des couleurs plein de choses et je comprendrai plus tard que ça s'appelle le langage des oiseaux et à ce moment là donc je 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 commence à interpréter toutes ces choses bien bien que cela puisse paraître étrange en 2010 je me mets à discuter avec le pouvoir enfin ils se mettent à discuter avec moi par personne interposée en me disant que en me prouvant qu'ils lisent dans les pensées bon dit comme ça de but en blanc c'est sûr ça claque mais je peux vous assurer que c'est la réalité vraiment de chez vraiment j'ai mis un an et demi en être absolument certain et je n'en doute plus une seule seconde aujourd'hui ils me disent de fermer ma gueule et d'essayer de faire ma vie mais je sens que quand même l'environnement est toujours dangereux j'ai du mal à trouver du boulot amoureusement c'est la même chose c'est compliqué donc je continue ce que j'ai démarré à faire trois ans plus tôt c'est à dire à essayer d'écrire un livre sur tout ça voir plusieurs et et le 13 octobre 2010 donc c'est là où démarre le harcèlement électromagnétique 13 n'est pas choisi par hasard d'ailleurs le 13 octobre c'est une date qui est marquée en france il me semble que c'est l'arrestation des templiers par le roi à l'époque donc c'est c'est toujours ils sont très ritualiste ils ont le choix d'ailleurs et donc ils choisissent des dates comme ça bien précises cette nuit là je vais pas dormir correctement et plus d'ailleurs depuis ce 13 octobre 2010 quasiment toutes mes nuits sont mal menées en parallèle à cela il me demande de jeter mes documents ce que je finis par faire en février 2011 parce que c'est vous êtes tout seul face à ça c'est extraordinaire mais qu'est ce qui se passe on consulte des médecins vous avez rien vous avez rien vous avez rien bon et donc je finis par les écouter je jette mes documents et puis c'est là où je me prends une semaine sans dormir complète donc c'était pas véritablement la meilleure chose à faire mais au moins j'ai compris comme dmx à l'époque en son temps qu'il faut pas les écouter tout simplement et et donc là je passe trois quatre mois très très difficile et je relève ma tête en juin 2011 et c'est là où je commence à en parler sur internet pendant mes cinq ans d'invalidité 11 12 13 14 15 à l'apogée du conspirationnisme français et voilà pendant ce temps là je prends conscience de l'existence du contrôle mental en fait ce que je repose chez aux autres j'ai fini par le constater sur moi même et me rendre compte que moi aussi rentrer dans mon inconscient le sade au gros deck pour ceux qui connaissent et que donc moi aussi j'ai une partie de mon libre arbitre qui est mal menée par ce cheval de troie de l'humanité parce que je pense pas que qui que ce soit puisse s'en soustraire en octobre 2014 si j'avais l'impression de ne pas avoir de mémoire avant à cause du manque de sommeil et ben là c'est tout autre chose on commence les pertes de conscience avec les barres au front ce qu'ils appellent aussi le rêve éveillé la référence c'est vania sky le film avec tom cruise vos journées sont comme rêver il ne vous en reste que des réminiscences vous ne vous souvenez de rien c'est extraordinaire fin 2015 avec des transactions immobilières et ben familiale jeu j'ai une petite j'ai une accalmie véritablement 2016 17 18 19 20 21 et une partie de 22 j'ai quand même pu reprendre une vie j'ai eu des petites amies j'ai pu faire du sport créer mon auto entreprise la développer dans une certaine mesure parce que je dépasse toujours pas le smic même dix ans plus tard et en 2022 jusqu'à 2024 avec la reprise des transactions immobilières familiales c'est reparti je reprends une claque comme jamais sachant que les transactions familiales évidemment sont généralement sans rien devoir aux banquiers et je crois qu'il vaut mieux dans ce monde malheureusement que l'inverse soit vrai en tout cas pour notre santé alors pour pour le reste vous demandez aussi pourquoi et les raisons du ciblage alors c'est ma version des faits il y a peut-être d'autres vérités j'en ai une partie et pas tout sarko nous disait à la fin des années 2000 que personne n'entrera dans le nouvel ordre mondial sans avoir reçu une initiation luciférienne et ben moi ce que je pense que tout le monde est ciblé absolument tout le monde à partir du moment où on n'est pas dans leur poche alors même quand on est dans leur poche on peut prendre des claques mais elles sont moins puissantes que celles qui sont pas dans leur poche parmi ceux qui sont pas dans leur poche il y a ceux qui se rendent vraiment compte des claques qui prennent et c'est ceux qui ont un fort potentiel de pouvoir d'acquérir du pouvoir tout est question de pouvoir vous êtes plus intelligent que les autres vous avez plus de pognon que les autres vous avez plus de capacités que les autres vous êtes aptes à obtenir du pouvoir dans un pays où le pouvoir en a déjà et donc vous empiétez sur leur pouvoir et ils ne partagent pas ces bons là donc ils vous tombent sur la gueule moi en remontant dans mon passé familial familial pardon que je ne connaissais pas avant de vivre tout ça je me suis rendu compte que j'étais issu de deux familles une famille italienne et espagnole qui ont immigré après guerre en cas d'une vie meilleure puisque les régimes espagnol et italien n'étaient pas forcément les meilleurs à vivre et donc en arrivant en france bon je vais citer un livre de laurent godet eldorado au départ il dit aucune frontière n'est facile à franchir elle blesse tout alors qu'est ce qu'on fait mes grands parents j'en sais rien ce qu'ils ont pas payé les passeurs est ce que bon normalement je pense qu'en arrivant dans un nouveau pays on doit passer un accord avec le pouvoir pour être quand même serein ce qui visiblement n'a pas dû être fait et du coup je rejoins frédéric laroche sur le fait qu'on est plutôt des targeted families en anglais donc des familles ciblées plutôt que des individus ciblés mais évidemment l'individu de la famille qui a le plus de pouvoir et c'est mon cas se prend évidemment en première ligne le plus dans la gueule je le vois pour donner un petit exemple de de mon scan en fait de de ma famille le décret de naturalisation de ma famille venu d'espagne comporte dans son numéro un 6 6 6 et un 13 qui sont des numéros quand même qui sont chers à ce pouvoir ça peut prêter à rire mais ça fait pas du tout rire le 6 6 6 en tout cas ceux qui le connaissent que vous assurez qu'ils rigolent pas et en plus ils ont été parqués dans ce qu'on appelle l'impasse d'enfer rochereau impasse d'enfer ce qui signifie que mes grands-parents arrivant en france se trouvaient dans une impasse et on se fait tous claquer d'une manière ou d'une autre depuis les années 50 voilà ensuite la question qui était posée c'était le qui alors qui derrière tout ça c'est pas évident si on le savait vraiment je sais pas si on sera encore vivant il y a plein de noms qui reviennent moi j'ai appelé ça le pouvoir secret on appelle ça lucifer satan le diable le seigneur des anneaux des anneaux ou des agneaux aussi puisque j'en suis un et malheureusement je me fais saigner on appelle ça mafia franc maçonnerie illuminati mais je pense que ce sont que les différentes têtes d'un dragon un cette tête du dragon vert comme le livre ou les différents tentacules dans d'une pieuvre c'est aussi comme ça qu'on l'appelle de sorte que si une des branches se casse la gueule et ben telle une anguille le pouvoir réussit à renaître ailleurs et sous une forme différente les hommes en noir que j'ai à qui j'ai dit brièvement coucou et au revoir ne sont que leurs représentants leurs envoyés évidemment le pouvoir lui-même on ne le croise jamais il se trouverait d'ailleurs dans un endroit inaccessible allez savoir véritablement où si je peux citer aussi matrix 1 la discussion de néo et de l'oracle sur sur le banc néo dit mais ce sont des hommes de pouvoir d'accord mais que veulent-ils et ben l'oracle lui répond que ce sont la même chose que tous les hommes de pouvoir encore plus de pouvoir voilà c'est ce que je pense en tout cas pour ce qui est des moyens de preuve et ben ils sont elles sont sur place tous les jours les preuves mais évidemment ça se bouscule pas à la porte ça fait peur c'est effrayant et je peux le comprendre moi je suis un survivant la plupart des autres dans mon genre ne sont plus là pour en parler quelle preuve j'ai pu immortaliser quelques micro contractures par des films sur mon youtube mais évidemment les chaînes youtube de ceux qui sont pas affiliés au pouvoir ne décollent jamais il ya plein de signes aussi dans la culture je me souviens d'un sketch entre les lieux dieudonné au début des années 90 en 93 au théâtre du splendide hans et auto et lors de leur discussion donc eli dit auto explique à ceux qui rigolent trouble du système nerveux insuffisance hépatique irruption cutanée chez les moins de 18 ans la mort vous paraîtra alors comme un havre de paix je suis dans le regret de vous dire que c'est vrai ma vie ne vaut pas faut ne vaut pas d'être vécu et je qu'on a comme autre preuve on a gamma ray un groupe un groupe aux états unis qui a sorti un album qui s'appelle no world order dans lequel il chante à un moment donné illuminati you come to take control you can take my heart beat but you can break my soul illuminati vous êtes venu prendre le contrôle vous pouvez prendre mon rythme cardiaque mais vous n'aurez pas mon âme et là je pourrais vous en dire plus notre âme ils réussissent à la voir en nous faisant perdre notre conscience science sans conscience n'est que ruine de l'âme comment réussissent-ils à nous atteindre et bien pour moi c'est ce qu'ils appellent l'oeil dans le ciel et d'ailleurs l'oeil dans le ciel le en anglais ça s'appelle aïe in the sky comme la chanson d'alain person en 1982 qu'est ce que c'est véritablement est ce que sont des satellites comme le disait ronnie kyle je n'en sais rien elle disait que c'était dans le monde entier j'en suis pas certain certains disent même que c'était antérieur à l'humanité et que ça ressort maintenant que parce qu'on est très nombreux je n'en sais rien je ne pense pas mais si je savais tout ça se saurait on est peut-être totalement chacun infesté par des nanotechnologistes la référence c'est le film bug de 2006 mais c'est mis de manière discrète c'est justement qu'il a interprété puisque de toute façon hollywood est un moyen d'expression du pouvoir et j'y ai même retrouvé à l'intérieur des signes de de mon histoire un mon prénom les lieux tout ce qui se passe avec eux et ben c'est comme si le dépeigné voyez sont des artistes et tout ce qu'ils vivent avec nous les cibles et ben ils le mettent c'est le cas pour les autres cibles aussi ils ont réussi à m'atteindre sous le tunnel de toulon à 70 km heure ou sous l'autoroute à 110 bornes à 110 km heure pardon ou à 3000 mètres d'altitude en haut du mont peu là on se prend une barre au front on perd la conscience donc en france en tout cas je ne doute pas qu'on puisse enfin je doute qu'on puisse se soustraire à cela c'est déjà beaucoup merci à brûler déjà de en fait je vous ai invité parce que je voyais que vous commentiez beaucoup les les autres tables rondes et je me suis dit bah autant le dire directement et je sentais que vous aviez un besoin de parler donc c'est aussi le but des émissions ce soir et entre temps vous êtes très nombreux à nous avoir rejoint vous êtes quatre cent quatre